Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de conformité par rapport à cet incident de Bepanda-Dola ? Bon, moi je crois que ceux qui analysent ce dossier sous le prismes du match de la première journée n'ont rien compris. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quel niveau ? Le problème, c'est les playoffs qui se sont joués au stade de la réunification à Bepanda. C'est ça le problème. C'est de là que part le problème. C'est une organisation de la fédération qui vend les tickets et prend l'argent, s'en va avec l'argent. C'est là-bas la source du problème. Donc pour le diété du stade de la réunification qui s'est fait flouer pendant la période des playoffs, il estime que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et il a raison de dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que l'accès au stade doit être contrôlé par un ensemble de personnes qui travaillent en étroite collaboration. Ce n'est pas l'affaire de l'Africa Food. C'est aussi celui... Vous avez dit que vous, je ne peux pas avoir mon infrastructure. Vous venez jouer sur mon infrastructure. en sachant que vous devez me rétrocéder une partie de la recette. Et je n'ai pas un contrôle sur ce que vous vendez. Et puis après, vous prenez toute la recette, vous vous en allez avec. C'est ça le problème. Et c'est justement pour ça que ce permis s'est posé à la réunification. Et peut-être pas ailleurs. Parce qu'il y a eu ce problème pendant la play-off. Donc moi, je crois que la fédération... Quelqu'un avait dit que... Elle veut outrepasser ses compétences. C'est elle qui organise le spectacle. Donc, elle est le principal... Comment je peux dire ça ? Le principal encadreur de l'événement. Le fait que vous soyez principal suppose qu'il y a d'autres qui ne sont pas des principaux. Et il faut faire avec ses partenaires. Il faut savoir que... Les recettes de stade... La gestion des recettes de stade est organisée. Les recettes de stade reviennent normalement aux clubs qui ont participé en premier. C'est-à-dire que le plus grand quota revient aux clubs qui ont produit le spectacle. Parce que c'est eux qui font le spectacle. C'est eux les artistes aussi. On m'a dit ça comme ça. Et après, il y a la fédération. Après, il y a l'État du Cameroun qui a mis à disposition ses effaces de tuer. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui doit revenir au trésor public dans les recettes d'un match. Pour gérer... Parce qu'il faut arroser les sardes qui peignent l'eau. Ce n'est même pas qu'ils remboussent. C'est-à-dire que c'est juste une petite contribution, simplement, au fonctionnement de l'infrastructure. C'est eux. Entre temps, il y a la communauté sur laquelle le terrain est bâti. Généralement, les sardes que nous avons là, c'est des sardes qui sont bâtis sur des terrains communaux. C'est-à-dire que c'est la commune qui a donné son terrain pour que le ministère vienne construire l'infrastructure. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas normal qu'il y ait des activités dans la commune et la commune n'en tire pas quelque chose. Donc, il y a la commune qui doit... Pour dire qu'il y a un ensemble de bénéficiaires de recettes. Et il est normal que tous ces acteurs-là rentrent dans le contrôle de l'activité. Et je crois que s'il y a eu un petit couac, s'il y a un petit couac jusqu'à présent, c'est justement dans la répartition de responsabilités entre les différents acteurs. Et je crois avoir suivi un administrateur de l'ONES ici, sur votre plateau, je crois, c'était Canal Presse, dimanche dernier, qui disait exactement quel est le problème. Et d'ailleurs, moi, j'avais anticipé sur ce projet. Je savais qu'il y aurait ce problème cette année. Je leur avais dit qu'avec l'ONES, vous avez des difficultés. C'est parce que l'État est un peu plus laxiste. Mais quand vous avez déjà une organisation dont le seul travail, c'est gérer les... Ce n'est pas la même chose que gérer avec le ministère. D'abord, le ministre, c'est... C'est pas la même chose. Donc, moi, je crois qu'au niveau de la fédération, les gens doivent se réapproprier cet environnement-là pour qu'il n'y ait pas de ce type de... C'est des choses qui nous n'ont personne. Moi, je ne sais pas quel avantage, c'est quoi. C'est un problème d'un million ou de deux millions qui va faire qu'il y ait tant de bruit. Moi, je crois que ce n'est pas nécessaire. Et je reste dans ma logique en disant que les gens de la fédération n'ont pas à affronter tout le monde sur n'importe quel sujet. Il y a des situations pour lesquelles ils ne peuvent pas affronter les gens. Et regardez quelle est la réglementation. On se conforme à la réglementation et la vie continue. Alors, Yannick, si cela est codifié, pourquoi est-ce que les différents acteurs n'arrivent ?